Une détermination en cuivre dans des eaux L'expérience a été divisée dans les sections suivantes Objectif Introduction Matériel et réactif Méthodologie Et résultat L'objectif de celle-là de la pratique consiste à identifier la présence dans une zone en cuivre au moyen d'un édiométrie L'introduction Les sels en cuivre dans un milieu légèrement acide réagissent avec un accès d'iodure potassique en donnant du cuivre plus d'ion d'iodure De cet équilibre, on déduit en premier lieu que les sels en cuivre avec l'excès d'iodure restent en forme un précipité blanc d'iodure en cuivre Qui est insulible dans un milieu ascétique et en deuxième lieu qui se forme un iode libre et des sels en cuivre Ce que nous faisons par conséquent, c'est dévaluer l'iode avec une solution de nétionnito-saudico 0-1 normale En usant comme emploi indicateur d'amidon selon la réaction qu'il en se montre Les matériels à utiliser sont les suivantes Un support et des pinces de burette Une éprouvette de 25 ml Erlenemeyer de 250 ml Une pupette automatique L'eau distillée Échantillon de l'eau acétale problème Les réactifs dans la recherche en cuivre suivant sont Une solution de nétionnito-saudico 0-1 normale Un acide chlorhydrique de 3 normale Un acide acétique glacial Une solution d'iodure potassique à 10% Une solution d'un poids d'amidon Et une solution d'ammonium La méthodologie On prend 10 ml par dos Un problème et passe à une Erlenemeyer de 250 ml Et du lié jusqu'au Une 50 ml Un léger excès d'ammonium Et additionner jusqu'à ce que la solution Prend une couleur bleue intensée Nous indiquera la formation de la lame en cuivre Ensuite Normand s'ajoute quelques gouttes de chlorhydrique Jusqu'à l'apparition d'une couleur verdatée Transparent Qui indique la phase de neutralisation Et 20 ml D'une iodure potassique A 10% Et additionner de 5 ml d'acide acétique glacial Et 0,1 normal Et commencer à évaluer l'iode libre Jusqu'à ce que l'ensemble prenne une couleur jaune clair Jusqu'à ce que l'ensemble prenne une couleur jaune clair De l'époque On additionnait quelques gouttes d'un poids d'amidon Avec ce que la solution prendra une couleur bleu foncé noir Ensuite Nous continuerons d'évaluer jusqu'à une coloration blanche laiteuse Et ce sera le point final de l'évaluation Les résultats dont la recherche en couille La concentration en cuivre Exprimée dans des grammes à lettres Et calculée en multipliant Le volume usé de Netionito Par son facteur et normalité Et divisé par le volume d'échantillon Et en multipliant par 1000 Pour l'exprimer dans des grammes par lettres Pour l'exprimer dans des grammes par lettres